C'est parti pour le premier tir progressif. On vous rappelle qu'on est situé tout en haut du panneau d'affichage. Comme au tir rapide en simple Pierre-Henri Kaplinskli est légèrement plus rapide. On a déjà eu un échec pour Christophe Rennes du coup c'est plus simple pour l'instant. Pour Saint-Etienne. L'échec pour Pierre-Henri Kaplinskli. Pierre-Henri Kaplinskli qui a déjà repris une boule en course à son adversaire. Et du coup on était à plus 1 mais égalité après ce trou du Stéphanois. 2 trous successifs pour Saint-Etienne. Christophe Rennes n'en profite pas. 3 trous pour Pierre-Henri Kaplinskli. C'est Christophe Rennes qui prend normalement les devants. Plus 1. Allez le trou pour Christophe Rennes. Le trou pour Pierre-Henri Kaplinskli. Allez Christophe Rennes un petit peu en difficulté sur cette boule à la 6ème alvéole. Et pour l'instant c'est le Stéphanois qui a repris avantage. Plus 1. Trappé pour Pierre-Henri Kaplinskli. Christophe Rennes également à valider. C'est debout la 6ème alvéole. Et toujours plus 1 pour le Stéphanois qui vient de faire trou. L'égalisation pour Christophe Rennes. On est à mi-course. 2 minutes 30. Voilà et 2 trous pour Christophe Rennes. On est à 18 à... Alors on va attendre un petit peu la mise à jour du score. Parce que c'est un petit peu trompé au tableau d'affichage. Alors c'est revenu dans l'ordre. Plus 1 pour l'instant pour Saint-Etienne. 19-18. Voilà l'écart qui monte à plus 2 après cet échec de Christophe Rennes. L'échec pour Pierre-Henri Kaplinskli également. Il s'est validé pour Christophe Rennes. 1 minute 30. Reste à courir. 23-21 pour Saint-Etienne. Les 2 joueurs qui ont frappé qui sont désormais dans le même rythme. Donc plus 2 pour Saint-Etienne. 25-23. Patrick Chopin vient d'annoncer qu'on est rentré dans la dernière minute de course. Et plus 3 désormais pour Saint-Etienne. 29 à 26. Allez Christophe Rennes qui se fait encourager. Qui se retrouve. Voilà 6ème alvéole en montant. Les 30 dernières secondes. 33 à 28. Plus 5 désormais pour Pierre-Henri Kaplinskli. Trappé pour les 2 joueurs. On est toujours à plus 5. Trappé pour Saint-Etienne. Trappé pour Aix. Les 15 dernières secondes. Trappé pour Saint-Etienne. Allez c'est pas droit pour Aix. On est passé à plus 6. C'est fini. C'est fini. La victoire a priori. 36 à 45. A 29 sur 39. Et ce qui permet à Saint-Etienne de remonter. 11 à 13. Le tir progressif. Le second. Le premier a été remporté par Saint-Etienne qui est revenu au score. Toujours mené. 11 à 13. Allez c'est parti. La trappe pour les 2 joueurs. Qui pour l'instant courent à peu près sur le même rythme. Frédéric Marcin. Légèrement plus rapide. Et un 4 sur 4 pour les 2 joueurs. Ce début de tir progressif. Dans l'égalité. 6 sur 6 pour les 2 sportifs. On rappelle qu'Exébin court sur la gauche. Et Cédric Durand sur la droite. Voilà. 8 sur 8. Un sans faute pour l'instant pour Frédéric Marcin et Cédric Durand. 1er échec. 1er échec pour Cédric Durand à sa 10ème boule. Plus 1 désormais pour Frédéric Marcin. qui est légèrement plus rapide qui vient de valider ses 2 boules à la 6ème alvéole. Et toujours sur un sans faute l'exploit. Et 2 trous désormais. Et le 3ème pour Cédric Durand. Et le 3ème pour Cédric Durand. 4ème trou pour Cédric Durand. Et le sans faute de Frédéric Marcin pour l'instant. 1er échec pour Frédéric Durand. 1er échec. 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 de 18 à l'autre ou pour cédric durand après pour frédéric martin 25 à 20 désormais plus 5 pour excès bas les deux dernières minutes de course l'échec pour frédéric martin ce qui permet à cédric durand de revenir à moins 4 le trou frédéric martin derrière le trou pour cédric durand voilà on est toujours plus 4 pour excès bas 27 à 23 frédéric martin c'est légèrement plus rapide rappel qu'ex les bas sera en coupe d'europe ça sera le 13 avril prochain ça sera sur sport boule diffusion face à l'équipe 2 de la slovénie une minute 15 restant à courir 31 25 tir non régulier pour frédéric martin va faire le point à la dernière minute à une minute on est à plus 5 plus 6 désormais pour excès bas 33 27 c'est à la la le le tire la boule qui a légèrement bougé mais qui est pas sorti de son avéole pour cédric durand frédéric martin ce qui prend l'argent cette fin de partie 35 28 plus 7 désormais coup non régulier pour cédric durand on se dirige vers une victoire sans prise de bonus défensif pour aix-les-bains les 15 dernières secondes 39 à 28 le score et la victoire est acquise pour aix-les-bains qui va virer en tête à l'issue du dernier tour 16 à 11 on va attendre la confirmation des scores on a 40 sur 47 pour frédéric martin ce tableau d'affichage 29 sur 43 pour cédric durand cédric durand des contrôles cédric durand et il à le Sous-titrage FR ?